Nous avons commencé ce travail d'évaluation des politiques publiques pour mettre en œuvre une disposition nouvelle qui avait été reconnue par la révision constitutionnelle de 2008 et qui donnait à la Cour l'obligation de contribuer aux évaluations de politiques publiques. Et dans le domaine de la santé, il nous a paru assez vite que c'était un bon sujet d'évaluation de politiques publiques parce qu'il y avait différents acteurs, il y avait effectivement un enjeu de santé publique et donc des résultats qui pouvaient être objectivés de manière précise. Le démarrage a été celui-ci et la saisine de l'Assemblée nationale, puisque c'est le comité d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale qui nous a saisis sur la lutte contre le tabagisme, ça a donné lieu à un rapport qui a été remis par la Cour en décembre 2012. Nous en avons assuré le suivi dans le rapport public annuel de 2016 donc on a un recul en fait sur cette évaluation de politiques publiques qui est plus grande que l'autre sujet consommation nocive d'alcool qui n'a pas donné lieu à une saisine parlementaire mais ça nous a paru être un beau sujet d'évaluation de politiques publiques parce qu'il y avait différents acteurs qui ne se coordonnaient pas il y avait une problématique en fait d'enjeu de savoir ce qu'il y avait lieu de faire puisque là il y a des enjeux économiques importants mais il y a des enjeux qui sont liés à la culture au fait que l'alcool c'est principalement le vin en France et donc le vin ça fait partie des valeurs culturelles gastronomiques des valeurs quasiment républicaines et voilà donc c'est pour cette raison que nous avons choisi ce thème là et qui a donné lieu donc à un rapport dont on commence simplement maintenant à avoir les premiers retours. Disons qu'elles ne sont pas de même intensité mais l'attention portée à nos travaux a été évidente aussi bien au niveau du parlement que du gouvernement et des administrations centrales concernées mais disons qu'on peut dire que l'écho a été très positif dans la lutte contre le tabagisme parce que ça a donné lieu à la mise en place d'un programme de réduction du tabagisme qui fait l'objet de suivi qui est donc pluriannuel et aujourd'hui on parle de la mise en oeuvre d'un nouveau programme de réduction du tabagisme et donc le recul qu'on a sur ce sujet montre que nous avons été entendus il n'en est pas exactement de même pour les consommations nocives d'alcool même si je dois dire aujourd'hui que nous avons été très favorablement impressionnés par la prise en considération des principaux messages que nous avions délivrés en particulier sur le fait que en matière de repères de consommation le public ne s'y retrouvait pas et donc il y a un travail qui a été conduit par l'Institut National du Cancer et Santé Publique France ils ont remis leur rapport à la mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduites addictives en mai 2017 et le message principal c'est de gommer le slogan qu'on a partout dans toutes les publicités en matière d'alcool à consommer avec modération par un message beaucoup plus fort qui dit toute consommation comporte des risques pour la santé jusqu'à présent cette recommandation n'a pas été suivie d'effet mais je trouve que ça c'est un acquis effectivement tout à fait important Du point de vue de la santé publique il est clair qu'il y a un enjeu de réduction de la morbidité et de la mortalité pour ces deux causes évitables de mortalité que sont le tabagisme et les consommations nassives d'alcool on est dans le premier cas autour de 73 000 décès 49 000 pour l'alcool avec des pathologies qui sont très circonscrites s'agissant du tabac plus large s'agissant de l'alcool donc on a bien un enjeu de santé publique tout à fait évident et je pense que les circonstances aujourd'hui montrent que on peut assez vite dégager je pense un consensus sur la lutte contre le tabac ne serait-ce que pour donner des pistes nouvelles s'agissant de la lutte contre le tabagisme les deux mesures disons emblématiques qui ont été prises au cours des dernières années c'est le paquet neutre et le signal prix qui dans l'un et l'autre cas ont produit leurs effets comme on le voit aujourd'hui avec la réduction des ventes et aussi ce qui est un point très important une réduction du nombre de jeunes qui ont eu une expérience avec le tabac donc les réductions sont assez significatives et donc ça veut dire que la politique a des effets et qu'on doit nécessairement essayer d'aller plus loin sur les consommations nocives d'alcool il y a plusieurs débats le premier c'est je pense la question de comment la lutte contre les consommations nocives d'alcool peut s'intégrer dans les priorités du gouvernement en matière de prévention dans le domaine de la santé donc là on a un certain nombre d'efforts qui ont été faits mais il y a encore beaucoup de choses à faire il y a aussi le signal prix et de ce point de vue l'actualité récente à l'étranger en Ecosse montre que la question du prix minimum est tout de même à considérer parce que c'est le moyen de marquer que si on veut avoir la volonté de lutter contre les pratiques addictives la dépendance l'addiction puis la dépendance le prix minimum c'est forcément une conséquence très directe et ceci d'autant plus qu'aujourd'hui la priorité pour ces deux politiques me semble-t-il c'est en faveur des populations fragiles défavorisées souvent au chômage y compris d'ailleurs privées de liberté puisqu'on a un sujet dans les prisons pour le tabac et donc cet aspect-là qui doit être développé et donc je pense qu'il y a toute une série de pistes intéressantes sur la base de nos travaux et sur la base d'autres travaux qui pourraient être très utilement exploités mais la voie disons est plus directement tracée dans la lutte contre le tabagisme qu'elle ne l'est sur l'alcool et donc la balance de vos travaux ne sera peut-être pas nécessairement la même il y aura peut-être plus de difficultés à appréhender une certaine forme de consensus sur les consommations massives d'alcool que sur la lutte contre le tabagisme alors je pourrais aussi évoquer tout un aspect que nous avons beaucoup développé au cours de l'audition qui est évidemment l'importance de la recherche la recherche doit être encouragée à la fois dans le domaine de l'épidémiologie et donc des études en santé et en santé publique mais aussi la recherche fondamentale et la recherche clinique sur des molécules qui permettraient d'aider échapper aux addictions donc il y a un sujet pour des molécules de type baclofène pour l'alcool pour le tabac il y a un vrai enjeu de prise en charge des traitements de substituts nicotiniques et là le gouvernement a pris la mesure de l'importance que ça représentait et on le voit dans les chiffres il y a une augmentation tout à fait significative on a augmenté de plus de 600 000 700 000 même le nombre de patients qui ont été prescrits des traitements de substituts nicotiniques donc il y a bien beaucoup d'éléments qui méritent d'être appréhendés et je pense que la matière est très très riche et que vous aurez sans doute utilité à prioriser un peu les termes qui constitueront votre avis à l'issue de vos travaux